Bonjour les fraisers, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme tout le jour. Écoutez, il dormait avec une femme vampire sans le savoir, je dis bien sans le savoir, mais comment l'a-t-il su? D'abord, il va commencer à nous raconter comment il l'a rencontré, il nous dit que ceci le réseau social qu'il a rencontré, mais il ne savait pas qu'en réalité c'était le diable qui se trouvait là devant lui, écoutons son histoire. Le premier live que je fais sur TikTok, je rencontre une fille, le courant passait tellement bien, la compatibilité était tellement élevée. Je pars donc après le live, j'y vais et elle envoie son numéro. J'ai donc commencé à causer avec elle sur WhatsApp, durant les 3 premiers jours, ça allait très vite, la compatibilité était de taille, tout allait bien, tout était très bien. Au 3ème jour, je faisais une sieste, ça faisait qu'on parlait matin, midi, soir et tout. Au 3ème jour, j'ai fait une sieste, quand je me suis réveillé, j'avais mal au cou, on dirait que le moustique m'avait piqué. J'étais en train de lui dire ça, je lui ai dit ça, que le coup me fait mal, un genre, elle dit que non, ça va passer. Le deuxième jour, c'est maintenant, ça ne pique plus, c'est maintenant comme si je m'étais écorché, ça, déjà quand je me lavais ou bien que je l'ai transpiré, ça picotait. Je lui ai dit aussi, au 3ème jour, j'étais chez ma mère et elle voulait que j'aille l'accompagner, faire les courses. Elle est venue, le matin, comme la veille, je lui avais montré mon cours en mode, regarde un peu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur mon cours ? Elle ne voyait rien. Le matin donc, elle vient le matin dans ma chambre, elle me dit que je veux que tu m'accompagnes et tout, fais-moi un peu voir d'abord ton cours. Quand elle regarde mon cours, il y a maintenant, il y a les boutons, une petite tache de brûlée, bref, c'était le zona. Elle dit qu'attends un peu, qui t'a lancé le zona ? J'expliquais toujours, je disais toujours à la fille, parce qu'on parlait toujours et tout, elle, elle a yaoundé et moi, durant cette période, j'étais à toi-là, comme je suis au Cameroun. Donc, j'expliquais et tout, c'est comme ça que comme mon père, lui, n'est pas au pays, je l'appelle, je lui dis que bon, apparemment, c'est comme si on m'a lancé le zona, qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, je vais t'envoyer le numéro de mon collègue, il est au pays actuellement, et il va te passer le numéro de son grand frère, et son grand frère est bonbon. J'ai dit, ok. Il dit, à 6 heures, tu l'appelles, il va te passer le numéro. C'est comme ça qu'à 6 heures, j'appelle son collègue, son collègue me demande les photos, j'envoie les photos, il me dit, c'est ça, il l'envoie dans le numéro de son grand frère. Quand il envoie le numéro de son grand frère, j'appelle son grand frère, il me dit, envoie-moi déjà d'abord les photos, et lorsque je vais voir, je vais te rappeler, j'ai envoyé les photos. Dès qu'il a fini de voir les photos, il m'a rappelé directement, il me dit, comme je suis en train de te parler actuellement, c'est là, voyage aujourd'hui, tu dois arriver vers même 17 heures, et on commence le traitement, on en a pour une semaine. J'ai dit, comment subitement, subitement, comme ça, il me dit que, là où tu es là, tu n'as même pas maxi 5 jours, que si tu blagues, on t'entendait même avant les 4 prochains jours. J'ai dit, mince, c'est comme ça que j'explique ton, à mon père et tout, il me dit, ok, il faut voyager, je voyage donc, et quand je voyage, je n'ai personne à Yaoundé et tout, et la fille, elle vit à Bastos, elle vit dans une grande concession, ses grands-parents sont décidés, donc c'est elle qui occupe la vie. C'est la fille, là, qui est ton profil, comme ça, là ? Non, 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 donc la fille, elle vit à Bastos, elle est dans une grande concession, que ses grands-parents ont construit, donc il y a la maison des grands-parents, et il y a les indépendances, donc c'est elle qui est là-bas, et elle est toute seule, elle vit là-bas à l'intérieur, toute seule, elle est un peu comme le bailleur, vous voyez, donc je parlais avec elle, et elle a décidé, elle m'a proposé de venir rester chez elle, le temps que je serais en train de faire, Je vous dis, en une semaine de conversation, on était comme si on se connaissait depuis des années, le courant passait très bien, je voyage, donc j'arrive, quand j'arrive à Yaound, je suis arrivé très tard, je suis arrivé chez elle, quand j'arrive chez elle, je taux qu'elle n'était pas là, elle n'était pas là, elle était à Dorf, parce qu'elle est prélu là, elle était à Dorf, quand elle est entrée, elle me dit, Tu es là, je suis parti acheter à manger, je savais que tu devais venir tard la nuit, moi je suis quand même quelqu'un d'éveillé, très éveillé même, elle ouvre donc sa porte, qu'elle ouvre sa porte, je vois une poudre blanche, tout le long de la porte, une poudre blanche, pas blanche, après, car qu'il y a un genre comme ça, là, je vois la poudre, je vois ça, et je reste tranquille, j'ai vite analysé, Elle me dit, entre, j'ai dit, moi, on ne m'a pas appris ça, je ne peux pas arriver chez toi, et puis je suis le premier à entrer, elle entre, donc elle entre, moi en entrant aussi, j'ai fait ma petite prière rapidement, je me trouvais les excuses, vous voyez, parce que il n'y avait rien qui montrait que je devais, il n'y avait rien, donc je me trouvais les excuses, je me disais peut-être, voilà, le sel ou quelque chose comme ça, mais il y avait une partie de moi qui me disait que sois attentif, elle m'a donc mise dans une chambre, on était là, durant trois jours, parce que le lendemain, il m'a appelé le bonbon, la journée, là, je lui ai dit que je suis arrivé tard la nuit, on fait comment, il m'a dit, ok, on va faire souvent le traitement, donc chaque matin, je me levais, et je partais habillé, m'assiste, c'est là où il y a le bonbon, donc, c'était pour me soigner, c'était extrêmement grave, ça allait très vite, ça avait appris mon épaule, mon cou et la majorité de ma nuque, donc, et la fille, à chaque fois, elle me demandait toujours, c'est comment et tout, elle apparemment, elle n'était pas habituée à ça, elle disait qu'elle ne connaît pas les trucs, spiritualité, sorcellerie, machin, ne connaît pas sa don, mais qu'elle va supporter, parce que c'est moi et tout, donc le bonbon m'avait donné une huile, il m'avait dit, il faut mettre ça au coucher sur ton cou, pour se faire sécher, et c'est elle qui le faisait, un jour, le bonbon, là, j'étais chez lui, le matin, et dans la maison, là, c'est quoi, toutes les portes sont fermées, toutes les fenêtres sont fermées, les rideaux sont fermés, elle ouvrait juste une fenêtre pour laisser passer la lumière et tout, donc, et quand elle fermait ses portes, elle garde les clés dans la chambre, donc, ça faisait que chaque fois que je devais sortir, je ne pouvais pas détoquer dans sa chambre, quand j'étais au début, moi, j'étais resté dans ma chambre et tout, elle venait ouvrir la porte, je pars et elle vient ouvrir, donc, c'était un peu comme ça, les portes étaient toujours fermées, un jour, donc, j'étais chez le bonbon, après, il m'a dit, la fille avec qui tu es là, elle est comment, je lui dis qu'elle se comporte bien, il n'y a pas de problème, après, je lui demande, est-ce que c'est une bonne fille, il me dit, le temps te le dira, je dis, le temps me le dira comment, explique-moi, il dit que, bref, ce n'est pas pour ça que tu es venu ici, on part, je te traite, je finis donc, il finit mon traitement, et je rentre à la maison, bref, chez elle, elle avait commencé un truc du genre, à chaque fois, elle venait toujours m'allumer, le terme allumer, c'est genre, la femme vient, elle fait comment, on se les caresse et tout, et à chaque fois que je voulais concrétiser le truc, elle refusait toujours, elle faisait ça presque chaque temps, chaque temps, un jour, maintenant, je lui ai coincé sur le lit, je lui ai demandé, c'est quoi le problème, pourquoi est-ce que tu fais ça, elle me dit, je ne veux pas te faire du mal, elle me dit, tu ne veux pas me faire du mal, comment, je ne comprends pas, elle me regarde, et puis elle ne parle plus, je lui ai dit, ok, si tu sais qu'on ne va jamais concrétiser quelque chose et tout, ne viens pas pour m'allumer, parce que déjà, de base, ce n'est même pas pour ça que je suis là, et ça va encore entrer en jeu, et je vais plus m'énerver, elle dit, ok, mais elle revenait toujours, elle revenait toujours, un jour, donc, on avait commencé à trop, un jour, je suis parti chez le bombe, il m'a donné une huile, pour moi, on est reçu le corps, il me dit, lui, c'est là, tu ne dis à personne que tu l'as, personne, tu vas mettre ça sur toi, ça fait que comme on est entre les deux guéris et tout, tu vas, il y a des gens qui vont essayer quelque chose, mais c'est tout, il va te protéger, il dit, tu ne dis à personne, même à la fille, je dis, ok, j'arrive dans la maison, chez elle et tout, on était en train de jouer, on était en train de jouer, et un moment, j'ai transmis, je lui ai dit, bon, il ne va pas me laver, je suis parti me laver, quand je suis revenu, j'ai pris, j'ai mis les trucs des blancs, là, les toilettes, parfaits, après, j'ai mis l'huile du papa, là, j'ai dit, avant de me laver, on avait joué, donc, il savait qu'on était dans un bon mood, je suis entré dans sa chambre, elle était de dos, j'ai posé ma main sur son épaule, elle a crié, elle s'est levée, elle me dit, pourquoi tu me touches comme ça, pourquoi tu me touches comme ça, je ne me touche plus, qu'est-ce qu'il y a, je n'ai pas parlé, je laisse m'en regarder, et, j'étais dépassé, je suis sorti, je suis parti dans ma chambre, j'étais tranquille, je n'ai pas parlé, un jour, maintenant, on est tenté de se disputer dans sa chambre, maintenant, dans sa chambre, peu importe l'endroit sur le lit, que tu es, tu vois la portée des toilettes, peu importe l'endroit sur le lit que tu es, si la porte de sa chambre est grandement ouverte, tu vois la porte des toilettes, on était tenté de se disputer, elle se lève donc, qu'elle se lève, c'était un peu fort, elle est partie dans les toilettes, je l'ai vu entrer dans les toilettes, je me lève donc directement aussi, en mode, je passe devant les toilettes, je vais aller m'asseoir au salon, quand elle m'a sorti, je vais l'appeler pour lui dire que c'est un peu trop, c'est un peu trop fort, il faut qu'on se calme, maintenant, je suis passé devant la porte des toilettes, je suis arrivé au salon, à la salle à manger, on laissait souvent parfois les chaises en désordre, et elle laissait souvent parfois les plats sur la table, donc je partais regarder s'il n'y avait pas de plat, et si les chaises étaient bien placées, il n'y avait pas de plat, mais les chaises n'étaient pas bien placées, j'ai arrangé maintenant la salle à manger, je viens donc, je m'assois à côté, sur un canapé, à ma gauche, il y a la salle à manger, et devant moi, il y a le couloir, donc elle va sortir des toilettes, je vais la voir, et je vais l'appeler, je n'ai pas fait 30 secondes, quand je me suis assis, je ressens comment quelque chose bouge à l'autre bout de la salle à manger, on était déjà à deux semaines, j'étais à Upaté à la deuxième semaine dans la maison, voilà, je ressens comment quelque chose bouge à l'autre bout de la salle à manger, comme il y avait la nappe, la natte et tout, je ne pouvais pas bien voir, je me suis baissé, donc quand je me baissé, je la vois en position, un peu comme quand les musulmans prient, elle était comme ça, en train de se lever, et vous dire de toute ma vie, je n'ai jamais eu peur comme ça, parce que je croyais que j'étais fou, je ne comprenais pas ce qui se passait, je commençais à me poser des questions que, attends un peu, attends, tu l'as vu entrer aux toilettes, et quand elle se lève, elle marche, elle me regarde en souriant, et elle part dans la chambre, maintenant, il y a une petite partie de moi qui m'a dit, ne montre pas que tu as peur, je me suis lévé, je suis parti dans la chambre, je me suis assis à côté d'elle, et j'ai posé la question si elle va bien, elle me regarde en souriant, oui, ça va bien, et toi, je t'ai dit pas si, j'ai continué à parler, et elle est, c'est une fille de l'ouest, elle est bangantée, et avant tout ça, elle voulait que j'aille, que je l'accompagne, parce qu'elle avait une cérémonie, une de ses amies devait être dotée là-bas, donc il fallait que je parte avec elle, et on s'était discuté une fois, mon téléphone s'était cassé à cause d'elle, et je n'avais plus contact avec personne, et je devais parler à mon père pour donner, pour donner un compte rendu, dont j'utilisais son téléphone, sauf que, ce que je voyais déjà dans la maison, parce qu'un jour, je me suis levé, j'ai trouvé que la maison, elle était un peu très sombre, j'ai tiré les rideaux, quand j'ai tiré les rideaux, lorsqu'elle s'est réveillée, quand elle arrivait au salon, elle a crié, bavadé, ne tire plus jamais les rideaux, si ce n'est pas le chinois ici, bavadé, 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 je suis resté tranquille, je n'ai pas parlé, je ne pouvais donc vraiment pas expliquer à mon père, ce qui se passait, parce que je causais par son téléphone, le meilleur ami de mon père, m'a donné rendez-vous, un lundi, à 17h, je suis à, le comportement de la fille, sans parler de tout ce qui était mystique, quand tu sais quand une femme est chez elle, peut-être qu'elle ne pouvait plus sortir, comme elle sortait, ou elle ne pouvait plus recevoir les gens, comme elle recevait les gens, à cause peut-être, parce que tu es là et tout, donc il faut chercher à finir ton traitement, et tu rentres, elle a dit ok, il faut dire ça au père, parce que je ne peux pas véritablement laisser, ok, donc, ton audio bouge beaucoup, elle s'amonte, elle descend, pourquoi tu, oui, je disais tantôt que, donc, quand je suis rentré le lundi là, moi, je voulais lui dire que, bon, moi, je ne compte plus voyager, parce que de base, je comptais voyager avec elle, et donc, comme on était en froid, comme je disais, à cause de l'huile que je mettais là, chaque fois, parce que j'avais fait le constat, chaque fois qu'elle mettait l'huile là, je ne pouvais plus m'approcher d'elle, elle ne venait plus m'allumer, et je parlais d'allumer, un autre jour, elle était venue pour m'allumer, elle avait fait ça trois fois dessus, et chaque fois que je voulais concrétiser, elle disait non, j'ai donc posé la question, que j'ai encore publié, je lui pose la question, que c'est quoi ton problème, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu fais ça, elle dit que, elle ne sait pas, qu'elle ne veut plus, juste pas me faire du mal, il dit donc, banalement comme ça, que c'est quoi, tu as eu un traumatisme, dans le passé, tu es malade, tu as eu une MST, ou alors, ce sont les conditions, elle me regarde, seulement après, les larmes commencent à sortir, il dit que tu pleures maintenant, pourquoi les larmes, comment juste à sortir, bref, c'était passé, donc, j'arrive, donc, je lui dis, que, comme elle devait partir, abandanté, je lui dis que, voici un peu d'argent, et je ne compte plus partir, abandanté, comme elle était dans sa chambre, elle ouvre grandement la porte, et elle me demande, de venir m'asseoir, quand je m'asseoir, elle me dit, c'est quoi le problème, il dit déjà, que toi, tu te comportes très mal, avec moi, depuis qu'il est ici, je ne sais pas pourquoi, mais, je ne me sens pas à l'aise, de voyager, dans un endroit, où je ne connais véritablement personne, je ne connais même par l'endroit, avec toi, sachant que, nous sommes en froid, et tout, la fille là, elle avait un ego, elle a un ego, élevé, elle ne demande jamais pardon, elle est toujours posée, le jour là, lorsque j'ai dit ça, elle s'est mise à genoux, elle a commencé à pleurer, elle me dit, s'il te plaît, accompagne-moi, s'il te plaît, pas avec moi, elle dit dans ma tête, qu'elle atteint un peu, tu pleures, pourquoi, elle dit que, je ne peux pas voyager, c'est impossible, elle pleure, à chaud de l'an, elle me dit que, s'il te plaît, pas avec moi, je me suis dans le lever, je me suis dans le lever, je me suis dans le sorti, quand je sors, elle me suit, elle me poussait, elle m'arrête la bière, elle me dit que, s'il te plaît, je me suis dans le lever, elle me dit que, comme je lui avais donné l'argent, elle a dit que, c'est vrai que j'ai besoin d'argent, mais, je ne vais pas prendre ton argent, je lui dis, ok, comme j'étais à la salle, à manger, en train de manger, je me suis dit que, peu importe, même si elle refuse ou pas, pas donner l'argent, je me lève, je repars dans la chambre, je lui donne, je pose l'argent, sur le cendrier, parce qu'elle fume aussi, beaucoup, beaucoup, donc, j'ai posé l'argent, sur le cendrier, je lui ai dit, peu importe, si tu veux, tu brûles, si tu veux, faire ce que tu as à faire avec, mais, voilà l'argent, je pense que, ça va t'aider, elle me dit, ma proposition, tiens toujours, s'il te plaît, accompagne-moi avant, je lui ai dit, que moi, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir, et, mardi donc, je suis parti, à Tove, j'ai fait les courses, plein de courses, j'ai acheté, j'ai acheté le riz, j'ai acheté les jambes, j'ai acheté tout, je suis venu, j'ai laissé là, et il y avait une petite voix, mardi, et chaque fois, qu'on se disputait, qu'on avait une discussion grave, elle me disait toujours, sort, sort, et j'étais un peu énervé, parce que, c'était comme une forme de chantage, vu que je n'avais pas où aller, et, il fallait que, je continue pour le traitement, mais, je restais juste tranquille, elle me dit donc, je lui dis donc, ok, moi, je vais, chercher, à partir, la nuit là, elle faisait les oeufs, à la cuisine, qu'elle faisait les oeufs, à la cuisine, j'étais assis sur une chaise, la chaise est là, pour quitter des toiles, de la cuisine, à sa chambre, tu dois passer derrière moi, donc, je vais te ressentir passer, ou je vais te voir, elle est à la cuisine, elle est en dessous de faire les oeufs, elle chantonnait, qu'elle chantonnait donc, comme ça, à un moment, je la vois, à sortir de sa chambre, j'ai encore eu la même impression, la sensation, que j'avais eu, lors de la salle à manger, vous me posez la question, la fille ici, elle fait seulement la téléportation, j'étais dépassé, bref, je lui ai dit, on dit que moi, je vais chercher à partir, quand je pars, il y a une de mes amis, à qui j'ai expliqué le truc, parce que j'étais sorti de la maison, dans la nuit, à 22h, elle ne voulait pas me laisser sortir, on avait fait le problème, fatigué, pour qu'elle ouvre la porte, et j'étais sur, elle réussit à sortir, dans le truc, quand j'étais assorti, et tout, elle me dit, comme elle a sa grand-mère, qui fait dans la voyance, et je connaissais sa grand-mère, depuis un moment, mais je ne l'avais jamais vue, je pars, elle me dit, va voir ma grand-mère, elle a mis mon mari, va la voir, elle va te dire, ce qui se passe, quand j'arrive, chez la grand-mère, chez la maman, j'étais encore en train d'expliquer, que je viens de la part, que je suis son amie, elle m'avait posé la question, que mon fils, tu as fait comment, pour sortir de la maison, la vivante, je lui ai dit, maman, je ne comprends pas, elle me dit, tu as fait comment, pour sortir de la maison, là où tu étais, avec la fille, la vivante, elle me dit, viens t'asseoir, elle me dit, que, là où les gens entrent, ils sortent seulement, en cadavre, où ils ne sortent jamais, toi tu as fait comment, et tu as fait deux semaines, dans la maison, là où tu as fait comment, je regardais souvent, à un moment, comme ça, je ne parlais pas, elle me dit, si tu as sa photo, fais moi un peu voir, quand je montre sa photo, elle s'effraye, elle dit, hé hé, mon fils, elle était dépassée, elle me dit, la fille ici, si tu voyages, je ne parlais pas, je n'ai rien expliqué, et tout, elle me dit, la fille ici, si tu voyages, pour partir à Barante, on partait seulement, te finis, elle dit, que, elle sait, elle est comme, le guide, elle est comme, le pilier, que c'est elle qui trouve les clients, et tout, qu'elle envoie les gens au con, soit ils envoient les gens au con, soit ils les tuent, soit ils prennent, les chances, elle dit, que toi mon fils, on allait tout prendre tes chances, on allait te tuer, on allait te vendre au con, que tu as fait comment, que la fille là, à chaque fois qu'elle venait, pour faire, pour sexer avec toi, elle n'arrivait pas, et c'est le bon boxe là, qui te sauve, je n'ai rien expliqué, elle me parlait seulement, elle dit que le bon boxe là, t'a sauvé, aller et retour, que de toute ta vie, il faut dire merci au père là, parce que je t'assure, que si c'est que, il ne t'avait pas soigné, et il ne t'avait pas protégé, c'est qu'aujourd'hui, si là, on te parle ce mot passé, c'est qu'on t'a enterré depuis, elle me demande encore, que mon fils, tu viens d'où, je dis, je viens de, elle me dit que tu as fait comment, que la fille, si c'est un vampire international, qu'il n'y a rien à faire, c'est ton égal, mais, ce n'est pas ton égal, que tu as fait ça comment, je dis seulement que maman, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je suis sorti, elle dit que, hé hé, mon fils, que Dieu t'a sauvé, Dieu t'a aimé, elle me dit donc, là où tu es là, il faut couper tous les liens avec elle, tous les liens, tous les liens, parce qu'un jour, la dernière nuit que je passe là-bas, on était couché, il n'y avait pas le courant, elle m'a regardé, j'ai senti mon corps mal, je me sentais mal, je voulais me reposer, elle m'a regardé, qu'elle me regarde, elle me dit, regarde moi, après qu'elle me regarde, elle me pose la question, que tu m'aimes, moi d'office dans mon cœur, je n'aimais plus, elle dit, oui, pourquoi tu me poses la question, elle dit, je veux juste savoir, après elle a commencé à me regarder, elle a commencé à me regarder, elle a commencé à poser sa main sur ma nuque, sur mon cou, sur ma joue, après je lui pose la question, que c'est quoi, l'atmosphère a changé, j'ai commencé à ressentir encore le truc de la salle à manger, la cuisine là, ça a changé directement, elle a arrêté mon cou, dans ma tête de se manque, non, petit truc qu'elle va se faire, un genre là, on va descendre comme les hommes, et je vais sortir, il était 3 heures, donc, dans ma tête de se manque, je m'attendais, ce manque qu'elle fasse un truc, non, on descendait, après la mère là me dit, que tu parles, tu te couches sur le lit de la fille là, tu sais que qui couche, va avec elle là-bas, il dit que qui couche avec elle, elle est seule, elle vit seule, après elle me dit, elle a une petite soeur, non, je dis oui, après elle me dit, pourquoi sa petite soeur, ne vit pas avec elle, je ne t'ai jamais posé la question là, et aussi, sa petite soeur, où, donc, elle est dans la maison là seule, sa petite soeur, où, elle me dit que, vous n'étiez même pas d'abord dans la maison là seule, et je ne fais que, je suis dépassé, quand je te vois ici, parce que, tu as fait comment, elle me posait toujours la question là, elle me posait ça à chaque fois, après elle me dit que, ça va, que dit tout, dit merci, on bon, bon, là, je suis skatafeu, maintenant, je suis resté tranquille, elle commence à me chercher, avec les faux comptes, parce qu'elle avait bloqué sur tous les réseaux, elle commence à me chercher, avec les faux comptes, et tout et tout, je la bloquais toujours partout, et elle faisait même, elle commençait à appeler mon père, et tout et tout, je lui ai dit que, mon père, ce n'est pas ton ami, je ne l'appelle plus, donc, depuis ce moment là, il y a une forte typoïde qui m'a appris, elle me dit que la fille là, elle a quand même pris ma chance, mais que, c'est gérable, qu'elle a cherché à me finir, qu'elle venait même pour m'allumer dans le sec, c'était seulement que, comme j'avais le son, le zona, qu'on va croire que c'est de ça de l'issue mort, dès qu'elle va sement me coucher avec moi, c'est fini, un jour, je serai sement couché, je n'avais plus me réveiller, mais que chaque fois qu'elle essayait de venir pour qu'on s'exue, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas, donc, pour moi, c'était une façon de dire que, les gens que vous rencontrez sur les réseaux, faites très attention, parce que, moi, je ne pouvais même pas m'imaginer quelque chose comme ça là, faites très attention, c'est ce que j'avais à dire, le mot des gâtis, bien, nous écoutons le témoignage, en disant comment, c'est parti, l'histoire, la première histoire, concerne au pasteur, et sa femme, le monsieur, c'est un homme en Christ, et un polygame, il a trois femmes, et il s'est fait le plaisir, d'épouser la troisième femme, qui était une fidèle de son temple, c'est-à-dire de son église, donc, tout allait bien et tout, le mariage s'est bien passé, et ce que le pasteur ne savait pas, c'est que la femme était allée en mission, parce que c'est un pasteur, qui se faisait beaucoup de normes, voilà, qui faisait la vision, et qui prédisait des choses, comme il dit les prophètes, il était allé dans un village, il a prêché la sorciererie aux gens, il a cassé les fétiches des gens, et tout, donc, certains membres du village, étant sorcier, ont décidé, de lui mettre une femme, dans la poche, donc, comme il aime les femmes, il s'est fait attirer, la femme l'a attiré, et tout, il s'est marié avec la femme, donc, la femme, après 3-4 mois de mariage, avait commencé par lui faire manger des portions, au début, ça avait commencé par lui faire manger des portions, des plantes avec ses règles, ses manchers, et le monsieur n'arrivait plus du tout à supporter, ses deux premiers femmes, donc, ça partait, ça partait, ça digérait un peu, ça partait, ça partait, ça digérait un peu, finalement, la première femme du pasteur est partie, donc, il restait la deuxième, et la troisième qui est venue, donc, à chaque fois qu'elle fait un tour, chez ses parents au village, elle revenait toujours avec un truc, pour toper le monsieur, donc, un jour, le monsieur est allé, dans une autre église, pour prêcher, le pasteur est allé, dans une autre église, pour prêcher, c'est comme ça, qu'un autre révérend, lui a fait comprendre, qu'il est entré, que son âme est fragile, parce que, il est en train d'être attaqué, donc, il fallait qu'on organise des prières, des réunions pour lui, et tout, donc, entre eux, pasteurs, ce sont le temps où ils ont commencé, donc, un soir, ils ont fait la prière, et ils ont trouvé, qu'il y avait quelque chose, dans son corps, cette chose, c'était quoi, c'était, tu vois, les dragons de mer, je ne sais pas si tu connais ça, ou bien les chevals, les chevals de mer, souvent, les chinois mettent ça dans les bouteilles, pour boire de l'alcool, sur ça, comme ça, un petit cheveau, comme ça, de mer, ils ont vu ça dans son corps, ils étaient en train de faire la séance de prière, ils ont découvert qu'il y avait un truc comme ça, dans le corps, après la séance de prière, ils ont fait comprendre, parce que, voilà, voilà ce qu'on nous a révélé sur toi, quelques temps après, le monsieur est tombé gravement malade, il est tombé gravement malade, où il est resté hospitalisé à l'hôpital, près d'une acte sublime, car la santé s'est refait, il est rentré à la maison, un jour, un dimanche, il partait à l'église, tôt le matin, il a rencontré un céleste, la céleste aussi, c'est la chrétienne, mais eux aussi, ils font la religion, donc le céleste lui dit, tu as la Bible dans la main, tu vas prier, et il répond au céleste, non, je suis un pasteur, je vais faire ma messe, et le céleste lui dit, comment se fait que toi, tu as un pasteur, et on arrive à engendrer, tout ce truc dans ton corps, il a dit quoi, ils ont discuté, le monsieur lui a dit, voilà le message que j'ai reçu, voilà ce que j'ai vu dans ton corps, ça correspondait exactement, à ce que ses collègues, parce qu'ils lui ont dit, lorsqu'ils lui ont fait la séance de prier, il s'est fiquée, il a pris le contact du monsieur, et ils n'ont pas échangé sur un exemple, donc un soir, il est allé clandestinement sur le céleste, ou fait une vision plus approfondie, et c'est là que le céleste lui faisait comprendre, qu'il a une femme, et que cette femme est en mission chez lui, qu'il a épousé cette femme, et que c'est cette femme là, qui est en train de lui, fait engendrer les choses dans le corps, c'est pour ça qu'il n'a plus, il n'a plus cette capacité spirituelle qu'il avait, à combattre le mal, et que pour que ça arrive, c'est parce qu'il a commis une erreur, c'est ça qu'il a réalisé, dans le dialogue là, il a expliqué un peu son parcours, les endroits, il était allé faire les évangélisations, et il a fait un passage là, qui a attiré un peu l'homme céleste, l'homme lui a dit, attends, quand tu es allé dans tel village, pour prêcher, qu'est-ce que tu as fait, il a dit, ah, j'ai bâti des gens, ils se sont convertis et tout, et ils avaient un fétiche dans leur village, j'ai demandé qu'on casse le fétiche, le monsieur dit, mais tu ne peux pas aller casser le fétiche, les gens, le fétiche ne t'a rien fait, si tu pars pour les évangéliser, tu les évangélises, si quelqu'un veut que tu se confies à Dieu, la personne te rejoint, tu ne peux pas leur demander de casser le fétiche, donc c'est là, le monsieur lui dit que, ah, le tel fétiche que tu as cassé, ça a fait mal aux personnes qui avaient le fétiche, donc c'est eux qui t'ont mis la femme sur le dos, en vrai, c'était quoi, la femme en question, c'est converti, je vais vous expliquer, la femme en question, c'est converti, effectivement, et comme ses parents, étaient un peu, dans la spiritualité, dans la tradition, ils lui ont convaincu, en fait, on l'a convaincu, que ce que le passeur était venu faire, n'était pas du tout normal, donc pour voir si vraiment, il est puissant, est-ce qu'il allait voir le danger venu, est-ce qu'il est vraiment bienveillant, comme il l'a prédit dans le village, comme il s'est glorifié, qu'il a un prophète et tout, donc Céleste lui a expliqué, que ce n'est pas là, que le problème a commencé, jusqu'à là, le passeur ne le savait pas encore, il avait déjà mangé trop de basses, mais il avait du mal à admettre ça, il aurait vraiment du mal, à se détacher de cette femme-là, donc il ne voulait pas, il a écouté, il a cru, mais avant de rentrer à la maison, c'est comme quelque chose, qui lui est la même, au contraire, même quand il est rentré à la maison, il a fait ça, il n'a pas fait à sa femme, il a dit à sa femme que, voilà ce qui m'arrive, la dernière fois que j'étais avec elle, on m'a fait tant, 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 et aujourd'hui voilà, qui j'ai rencontré, qui m'en confèrent, qui m'en confèrent, c'est un point, et la femme lui a dit que, non, ne calcule pas ça, sûrement les témoins que tu combattes, ils sont en train de t'attaquer, et ils veulent te montrer mon image, mais tant qu'elle ne s'est pas fuite, quelques jours après, le Céleste l'a appelé, et lui a fait un médicament, avec l'eau de coco, avec l'eau de coco, le monsieur lui a dit, prends, mets ça sur les yeux, la nuit quand tu dors, parce qu'ils sont tous chrétiens, le problème c'est qu'ils n'ont pas les mêmes églises, le monsieur lui a dit, prends ça, tu dors, et tu lis tel verset de la Bible, tu dors, ce que le pasteur a fait, parce qu'on dit, la curiosité toujours te pousse à faire des découvertes, ce qu'il a fait, et dans la nuit si, il a vu, que quand il n'était pas à la maison, et que sa femme faisait manger, qu'il mettait des portions, et que cette portion était à la base de ces monstres, ce qu'il a vu là, en fait, c'était comme une réalité, comme une bande de film, une bande de film qu'on lui montrait, pour que cette femme est rentrée dans sa vie, à détruire au fur et à mesure, c'est comme ça, il est reparti vers ses collègues pasteurs, ils ont organisé des séances de prière, à fort prix, ça a commencé, ces séances de prière, ils ont commencé pas, ils ont commencé pas à le faire dans la maison, quoi, chez lui, dans la maison, à un certain moment donné, la femme ne supportait plus du tout, de la participation, et c'est comme ça, il a dit, ok, si tu vas continuer avec les prières que tu fais dans la maison aussi, moi je vais rentrer chez mes parents, qu'elle est partie, un soir, elle prend ses affaires, il était en pleine, j'allais de prière, là, dans la maison du pasteur, de son mari, elle prend ses sacs, elle part, le lendemain, le pasteur et ses collègues ont rejoint, la femme, dans son village, chez ses parents, pour lui dire, notre femme est partie, on ne sait pas vraiment pourquoi, et tout, ils sont venus s'excuser, ils demandaient, et c'est là, que le bon père du pasteur lui dit, il dit que, comme tu es venu ici, tu as vu nos fétiches, c'est ça qu'on connaissait, avant que tu ne viennes, mais comme en partant, tu as préféré casser nos fétiches, avant de partir, tu as voulu voir, à quel point tu étais encore capable, de voir, et c'est là que son bon père lui a confirmé, comment lui-même, avait participé, à tout ce qu'ils lui ont fait, et c'est là, puisque le pasteur, effectivement, sa première femme, avant de partir, était enceinte, après la croissance, c'est gâté, et c'est là, le bon père lui a dit, que j'aime manger l'enfant dans le ventre de ta première femme, tu n'as pas vu ça venir, et ta deuxième femme, j'aime manger son litéris, enfin, qu'elle ne te fasse plus jamais d'enfant, maintenant, si tu largues ma fille, tu vas mourir, si tu largues ma fille, si tu largues ma fille, tu me recevais, oui, oui, voilà, donc le vieux lui a dit, si tu largues ma fille, tu vas mourir, parce que tu as fait le mariage, tu l'as mis dans ton église, on ne t'a rien dit, maintenant, je viens de te dire tout ce qu'on a fait, si tu largues ma fille, tu meurs, l'histoire, ça a choqué ses collègues, parce qu'il y compris même lui, il était allé, il était dépassé, quand ils sont revenus, ils ont discuté, ils ont discuté, effectivement, il a pris l'instinct de la mère, de vraiment abandonner la femme, que rien ne va arriver, que Chézy va le protéger, et ils ont commencé une séance de prière, quand ils ont fait les séances de prière, repetitivement, celui de la semaine, ça va, tu as l'inti et tout, il a recommencé, il a recontinu, puis ça vient de ça, il n'est pas qui est resté, et un jour, un dimanche, il a quitté l'église, en venant à la maison, il était dans un feu, avec sa voiture, quand un camion l'était venu ramasser, il était derrière seulement, et il est mort dans sa propre voiture, après le décès du pasteur, quelques jours après, la femme, c'est-à-dire, la femme en question aussi, était vraiment tombée malade, et ça n'a pas été facile, parce que j'ai appris, la femme est toujours malade, mais plus comme avant, ce que j'ai apprise, ce que je veux déjà faire comprendre aux gens ici, c'est que vous vous dire que, quand vous êtes chrétien, évitez de vous attaquer aux animistes, ça fait un, secondo, ne prenez pas tous les femmes que vous voyez, vous prenez à voir qu'ils vont vous plaire, la beauté, c'est comme un décès sur le mur, ça va vous attirer, mais si tous les décès que vous voyez vont vous attirer, vous allez finir par attirer de mauvaises choses sur vous-même, voilà, un pasteur qui était rempli d'âmes, qui était rempli d'une connaissance spirituelle, biblique, mais qui s'est laissé emporter par la beauté d'une femme, alors qu'il en avait déjà deux, donc je le tiens, surtout mes amis, ici, il peut manger aussi, parce que trop de la sauce, ça ne fait pas de bien, ça, c'était ça, la femme qui bassinait son mari, qui était le pasteur, finalement, qui a coupli, la vie à son mari, qui est le pasteur, mais en question, elle était en mission, voilà, elle était en mission, dans les vidéos sur Yura, non soubon, abonnez-vous, vous restez connectés, c'est parti, c'est parti, Merci.